Alors voilà, pour moi, 98, c'est surtout l'aventure sportive. C'est vrai que pour chaque joueur, toucher le Graal, bouger le Brénus, c'est ce qui nous fait vivre. Et le faire avec une bande de copains, c'est encore mieux. Donc là, en 98, on s'est approché de très très près. Mais même si on ne l'a pas eu, on a vécu une aventure humaine fantastique. Avec notamment des joueurs avec qui on avait été champion de France quelques années plus tôt en junior. Et avec qui on avançait dans cette équipe de l'USAP, renforcée par d'autres grands joueurs. Et on a vécu ça de l'intérieur d'une façon fantastique. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas en début de saison à vivre tout ça. On était plutôt dans le bas de classement. On s'accrochait depuis quelques années. Et puis là, cette année-là, ça nous a souri un petit peu. Cette qualification pour les quart de finale, ce match à des retours contre CAS qui se termine en apothéose, dans l'entre-des-trésistes, ce qui est un paradoxe. Mais où je crois, cela a démarré l'histoire un petit peu nouvelle de l'USAP. Parce qu'avant, c'est vrai que le public n'était pas aussi enjoué depuis quelques années. Cela ne vibrerait pas autant, mais ce quart de finale à Gibbon Routus, je crois, marque le grand début. Et moi, je me souviens de cette image. Je suis renversé avant la fin du match par l'ensemble des supporters. Et voilà, c'était toute l'image de ce pays qui nous suivait. On a été porté sur ce quart de finale, porté sur cette demi-finale. Et bon, même si on a déçu en finale, je crois que ça nous a poursuivi toute notre vie. Et même si après, j'ai vécu d'autres finales en étant de l'autre côté de la barrière, elles n'ont pas eu la même saveur, forcément. Mais aujourd'hui, 20 ans après, on nous en parle encore. Et puis, il me plaisir d'en reparler avec les quelques anciens que l'on retrouve parfois. Voilà. C'est une époque formidable. Je le confirme. Oh, je l'avis ! Oh, je l'avis ! Allez ! Merci.